Salut tout le monde! Je me disais que dans ma série 10 jours de nuit, ça serait peut-être intéressant d'avoir d'autres choses que des tutos beauté, cheveux et maquillage. Fait que j'avais envie de vous faire peut-être des petits segments do-it-yourself, cadeaux à donner pour Noël. Puis aujourd'hui, bien, je vous ramène un peu dans le passé. Vous vous souvenez quand on était en 5e année du primaire, on avait toujours des chouchous dans les cheveux. J'ai toujours des chouchous dans les cheveux. J'ai été voir en magasin un peu, puis en ce moment, ça se vend entre 5 et 10$ pour un élastique. Fait que j'avais envie d'en faire pour que ça vous coûte à peu près 50 sous, 1$. Fait que je vais vous montrer comment le faire étape par étape. Vous allez voir, c'est vraiment facile. Pour réaliser ce petit projet-là, vous allez avoir besoin d'un peu de matériel. Vous allez avoir besoin de tissu de votre choix, de colle à tissu, d'une bande à mesurer ou d'une règle, d'une pince à bébé, et puis vous allez avoir besoin également d'élastique. Pour faire l'élastique, vous allez avoir besoin de 45 cm de longueur pour votre tissu. Par 10 cm de largeur. Puis pour l'élastique, vous allez avoir besoin de 23 cm de longueur. J'avais déjà commencé à réaliser un peu le projet, donc je vais vous montrer avec une petite bande de tissu qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, vous allez prendre votre colle et puis vous allez faire une ligne sur la longueur de votre bande de tissu. Ensuite, vous allez la replier délicatement sur elle-même. Et on va faire une petite pression sur la bande de colle pour être certain que c'est collé partout, sans pèser trop fort pour pas que ça déborde. Après 24 heures de séchage, voici ce que ça donne avec notre vrai tissu, et puis c'est super solide. Maintenant, on va aller le retourner. C'est pas facile à expliquer, donc regardez attentivement comment je fais. Une fois qu'il est complètement retourné, vous allez pouvoir passer l'élastique à travers. Pour ça faire, c'est plus facile d'attacher un épingle après l'élastique, comme ça on a un repère dans le tissu. Puis, vous allez faire un nœud et vous allez tirer pour être certain que le nœud est vraiment très solide. Maintenant, on va aller replier les extrémités de chaque côté vers l'intérieur. Ensuite, on va les rentrer un dans l'autre, puis après on va aller les coller avec la colle. Ensuite, vous laissez sécher pour 24 heures, et vous avez votre chouchou. Voilà, c'est terminé. Même si vous ne pensez pas être très créatif, c'est tellement facile, amusez-vous à vous faire des chouchous, des chouchous pour vos amis et à votre famille. Puis je trouve que les cadeaux de Noël, puis tous les genres de cadeaux qu'on fait nous-mêmes, c'est les plus significatifs, puis c'est les plus fun à recevoir. Donc je vous souhaite un agréable temps des fêtes, et on se revoit lors d'un nouveau tutoriel. Salut tout le monde! Là où s'il y a recte à haut de la fresque note assez agriculture située d'un Treasury Office Plantitter, Submondo, est proto92, c'est un réglement. Au revoir ! Au revoir ! Bonne hanno leur charge de mal, il naming y en außen à opp드�er éviter de large- production deかったon, puis à l'ont- drains, vendred睡straire